Bonjour, je suis Michel Lacchavaria, bienvenue à Bédarieux, au cœur du pays Qatar. Je vous invite à me suivre pour une petite visite guidée de notre atelier de fabrication et de recherche et développement. Bienvenue dans nos locaux, j'en profite pour vous présenter Célina, mon adorable assistante. Maintenant, suivez-moi, la visite va commencer. Dans cet atelier LAG, nous fabriquons aussi bien des guitares électriques que des guitares acoustiques. Pour fabriquer de bonnes guitares, c'est tout simple, il faut du bon et du beau bois. Pour ceci, nous stockons et nous stabilisons pendant de nombreuses années différentes essences que nous stabilisons dans l'atelier à température et à hygrométrie ambiante et qu'ensuite nous mettons dans cette pièce particulière où le taux d'hygrométrie va descendre jusqu'à 7%, ce qui nous permet d'avoir une stabilisation extraordinaire. Nous utilisons particulièrement pour les guitares électriques des bois extrêmement vénés et ramageux comme par exemple ce Quilt Maple qui est un érable bouclé, aussi bien que du Spauve Maple qui est un magnifique érable investi par un champignon très particulier qui le destructure dans ses formes et qui lui donne ses dessins qui ressemblent à de magnifiques traits à l'encre de Chine. Nous utilisons aussi un magnifique acajou qui vient d'Afrique, du Cameroun, que nous coupons en deux pour fabriquer le dos de la guitare. Nous le coupons en deux parce que tout simplement, c'est le principe du bookmatch, c'est-à-dire le livre ouvert. Et nous avons à ce moment-là les mêmes vénages à droite et à gauche, ce qui équilibre le visuel de la guitare comme pour les érables. Ensuite, nous allons rassembler ces différentes parties, l'érable, l'accajou, mais aussi trois feuilles très fines de plaquage d'érable, noir, blanc et noir, qui vont nous permettre à la fin, une fois collé, de visualiser un très joli triple filet sur le côté qui est vraiment la particularité des guitares master de Bédarieux. Pour faire ceci, nous avons une très puissante presse hydraulique qui va nous permettre d'assembler ces pièces de bois dans les meilleures conditions. Pour réaliser ces collages très particuliers, Kevin, ici présent, utilise une colle qui a été développée spécialement pour la lutterie et qui permet de faciliter et d'augmenter les capacités transitoires du son à travers les différentes essences de bois. Il va donc assembler les différentes parties et les mettre sous presse. Donc, après ces différentes étapes de préparation et d'assemblage des différents matériaux, nous allons attaquer réellement la fabrication des corps et des manches avec l'ensemble des usinages qui les composent sur une machine à commande numérique qui est derrière moi, notamment l'incrustation du logo LAG enérable dans une pièce massive d'ébène. Et pour ceci, nous allons demander à Étienne de nous montrer comment ça se passe sur l'ordinateur. Je vous présente Étienne, qui est responsable de la programmation 3D et de la commande numérique. En quelques mots, je vous explique comment nous fonctionnons. Nous travaillons d'abord sur la visualisation du design global de la guitare en virtuel avec des logiciels comme Photoshop et Illustrator. Ensuite, une image 2D qui nous permet de valider la géométrie globale de la guitare. Une vision en 3D qui permet à ce moment-là de voir la guitare dans son ensemble et dans tous ses volumes. Et ensuite, une interprétation 3D aussi des usinages et des gabarits qui vont permettre de maintenir la guitare pendant l'usinage. Par ailleurs, nous sommes en train de réaliser une pièce assez particulière qui est l'incrustation en marqueterie sur de l'ébène d'un dragon pour le guitariste du groupe allemand Domain, Accelerate. Donc, après toutes ces étapes technologiques, nous attaquons une partie vitale pour la guitare, c'est-à-dire la lutterie. Vraiment la lutterie avec le frétage, l'ajustage de la touche, la sculpture du manche et le ponçage et la finition des corps. Pour cela, Pablo, ici présent, est en train de réaliser les dernières opérations qui consistent à finir le talon qui est en 3D, ainsi que l'ajustage du tenon mortaise qui va permettre aux corps et aux manches de se retrouver, de s'assembler de façon absolument parfaite. Opération très importante pour la transmission sonore, ainsi bien sûr que pour la beauté de la guitare dans son ensemble. Toujours donc sur les guitares électriques, après la finition bois, nous attaquons une opération extrêmement délicate et très particulière chez l'AAC puisque pour toutes les mises en couleur des guitares, nous n'employons aucune application au pistolet. Toutes les couleurs sont effectuées par imprégnation du bois. Nous avons premièrement, et c'est Éric qui est le maître en la matière, nous avons tout d'abord sur le Quill Maple une imprégnation de noir profond qui va permettre, après ponçage, de garder au plus profond des flammes du noir. Ce noir va rester jusqu'à ce qu'Éric appose, par exemple du violet, puisque nous sommes sur une finition qui s'appelle Deep Purple. Ce violet ne va pas enlever le noir qui est dans le bois, mais va au contraire permettre de le mettre en valeur et de donner la couleur globale à la guitare. Il est évident qu'Éric maîtrise totalement son geste puisqu'il n'a pas le droit de faire d'auréoles ou de traces. La mise en teinte et la mise en couleur doivent être faites de façon extrêmement homogène et régulière de façon à ne pas créer des zones parasites sur la table. Vous pouvez voir maintenant que le noir que je vous montrais il y a un instant est toujours dans le fond de la veine et le violet vient mettre la couleur en relief. Ensuite, il va reponcer très légèrement l'ensemble de façon à équilibrer toutes les zones, à redonner de la vie dans les parties claires du bois. Une fois ceci réalisé, la guitare va passer au vernissage que nous verrons tout à l'heure et va arriver ici, de nouveau, dans les mains d'Éric, dans cet état. C'est-à-dire que là, vous voyez effectivement le côté flamboyant de la couleur, mais par contre, le vernis de surface qui est brut de pistolet n'est pas suffisant au niveau qualité. Nous allons reponcer entièrement la guitare. Pour ceci, nous utilisons des abrasifs qui sont des abrasifs très fins à l'eau. Nous allons reponcer entièrement la guitare et ensuite, évidemment, puisque après le ponçage, la guitare est redevenue complètement mate, nous allons repolir la guitare sur ces tourées qui sont en fait des flanelles imprégnées de pâte à polir et qui vont faire remonter le brillant. À ce moment-là, nous aurons à la fois la couleur, une planimétrie de la surface absolument parfaite et un brillant superbe. En parallèle de la fabrication des guitares électriques LAG qui poursuivent leur cours depuis de nombreuses années, nous avons mis en place ici à Bédarieux une ligne de guitares acoustiques haut de gamme qui s'inscrivent dans la gamme Tramontane qui a actuellement un succès absolument phénoménal. Et pour la mise en place de ces guitares acoustiques, je vais vous présenter Jean-Marc Foss qui est à la fois expert luthier en guitare acoustique mais également responsable global de l'atelier. Il est justement en train de sélectionner les bois des prochaines Tramontanes que nous sommes en train de fabriquer pour les États-Unis en vue du prochain salon du NAM qui va se dérouler en janvier. Nous avons ici tout d'abord du Dark Cédar. Le Dark Cédar est un bois très particulier puisque c'est un cèdre qui, au lieu d'être abattu et traité sur pied, est récolté dans les forêts. Ce sont des arbres chus, des arbres tombés, certains depuis des siècles. Et ce bois, ce minéralisme, se transforme complètement et ça lui donne un timbre particulier puisqu'il garde à la fois sa chaleur mais également prend un timbre très métallique, très particulier qui lui donne un son extraordinaire. De la même façon, Jean-Marc est en train de sélectionner plusieurs palissandres pour les fonds et les éclisses. Ici, nous avons un magnifique Pao Ferro qui vient du Brésil et qui a des couleurs très ocres, fauves. De la même façon, du Coa Flamé qui vient d'Hawaï, exclusivement d'Hawaï. Magnifique. C'est un bois extraordinaire qui va prendre sa vie lorsqu'il va être vernis. Du palissandre de Madagascar. C'est un bois superbe d'un point de vue acoustique aussi bien qu'un point de vue esthétique puisqu'il est capable de passer du chocolat au café à la vanille. Ça donne envie. De temps en temps, nous utilisons un bois très particulier qui vient lui aussi du Brésil qui s'appelle Imbouia et qui est très très veiné. Ça peut être aussi bien de la ronce que du bois flammé avec des veines très particulières qui a un son intermédiaire entre la cajou et le palissandre. Je vais donc maintenant laisser Jean-Marc Foss vous présenter le process de fabrication très particulier de nos guitares acoustiques Tramontane. Je vais vous expliquer maintenant comment on fabrique les Tramontane Master France dans ce petit atelier avec Franck Michaud qui est luthier acoustique. Donc nous commençons par la préparation de la table et de sa rosace. Ceci a été préparé à la commande numérique comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Une fois que ça s'est préparé avec le collage nous passons au collage des barres donc du barrage qui lui sert à la solidité à la rigidité de la guitare et en même temps à canaliser le son c'est ce qu'il fait c'est l'âme de la guitare. Donc ces barres sont collées et ensuite sculptées sculptées comme on voit faire Franck là en ce moment là c'est un fond il est en train de sculpter des barres de fond mais c'est le même principe. Donc une fois qu'on a préparé le fond la table on va préparer les éclisses les éclisses ce sont les côtés de la guitare ces parties là et pour préparer ça nous partons sur des pièces de bois qui ont été affinées à environ 2 mm d'épaisseur nous allons les humidifier légèrement et nous allons les cintrer sur un fer à cintrer un fer qui lui est chaud. on obtient ensuite ce résultat là sur cette partie là nous avons les deux taquets qui ont été collés et les contre-éclisses les contre-éclisses ce sont ces petites pièces là qui sont des deux côtés et qui vont servir à recevoir le fond et la table donc une fois que la table et le fond ont été collés nous préparons sur cette partie là ce que nous appelons une mortaise qui va recevoir le tenant du munch et donc tous les deux vont être assemblés tout ceci est un système on va dire traditionnel c'est une manière de fabriquer la guitare traditionnelle une fois que tout ceci a été fait nous allons appliquer les filets la touche le frétage nous allons faire un ponçage minutieux et la guitare sera prête à partir au vernis maintenant que Jean-Marc nous a montré comment on fabrique une tramontane au niveau de la luterie bois Sébastien qui est vernisseur chez LAC depuis des années et qui fait un travail extraordinaire est en train d'appliquer la dernière couche de vernis qui est un vernis satiné que nous appelons French Satin au pistolet bien sûr entièrement à la main cette couche est très importante parce qu'en fait c'est elle qui détermine la finition de la guitare puisque cette couche de vernis ne sera ni poncée ni finie c'est l'application du pistolet la régularité l'état de surface qui va déterminer la beauté la brillance le soyeux de ce vernis donc son geste est capital pour arriver à un résultat parfait après donc toutes les opérations de vernissage et de polissage la guitare arrive entre les mains de Michel qui va effectuer l'ensemble des opérations très délicates de montage d'assemblage de câblage électronique ces opérations sont multiples parce qu'une guitare électrique a beaucoup de pièces mécaniques et électroniques une fois qu'elle aura fini le câblage et vérifier que tous les éléments sont bien en place David va prendre le relais afin de réaliser les derniers réglages ces derniers réglages par ailleurs vont s'étaler sur une semaine entière de façon à ce que la guitare prenne ses marques se stabilise et ensuite puisse partir vers sa destination finale parfaitement réglée stabilisée et en pleine forme pour attaquer un premier concert au terme de cette petite visite guidée de cet atelier de Bédarieux vous l'aurez bien compris LAG n'est pas simplement un atelier de fabrication de guitare haut de gamme ou de guitare spectaculaire pour les artistes c'est également un véritable laboratoire de recherche et de développement un collectif d'idées pour l'ensemble des guitares qui constituent LAGAM vous avez aperçu derrière moi certainement cette sculpture qui représente au-delà du logo LAG notre symbole c'est à dire la croix occitane qui est notre signe notre repère par rapport à notre appartenance au sud de la France et à l'art de vivre qui s'en dégage voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite visite et je vous dis tout simplement à bientôt sur la boîte noire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada